How many meters deep ? 20 meters deep. Il ne faut pas avoir le vertige. L'eau, c'est la touche arme de Copenhague, mais elle peut aussi être son pire cauchemar. Face à la hausse des risques naturels, la capitale du Danemark est à l'avant-garde de la résilience climatique. Ici, ce que tout le monde redoute, ce sont les lames d'eau. Des épisodes de pluie, torrentiel et très destructeurs. La mairie de Copenhague a un plan. Il se déroule en surface, mais aussi sous nos pieds. On va voir ça. Les scientifiques sont formels. Ces gros orages vont se multiplier dans les prochaines décennies. Alors pour mieux gérer ces volumes d'eau, la ville a décidé de creuser des tunnels comme celui-ci. Une vingtaine de mètres plus bas, cette percée d'un kilomètre et demi de long relie le port au lac intérieur de la ville. La ville a minutieusement modélisé les flux d'eau lors des orages. Voici un autre exemple. Le quartier de Carlsberg sur cette colline peut en stocker 3000 m3. En cas de débord, la pluie sera déversée dans le parc historique d'Engabenparken en aval. Le système remplira d'abord ce terrain de football, puis ce lac, et enfin ce jardin. Si ça ne suffit pas, ces murs permettent d'inonder le parc tout entier qui contiendra l'équivalent de huit piscines olympiques. La ville déploie aussi des solutions basées sur la nature de plus petite échelle. Ces jardins de pluie ont été aménagés dans ce quartier résidentiel. Des sols plus perméables sont aussi testés, comme dans cette ruelle. Cela fait des années que l'agence européenne pour l'environnement, basée ici à Copenhague, invite les villes à investir pour plus de résilience face à la hausse des risques climatiques. Vous l'aurez compris, mieux vaut prévenir que guérir. A très bientôt dans Water Matters.